Bonjour, cette vidéo est la suite de la première vidéo sur la recharge à domicile. Dans la première, je vous ai dit qu'il fallait limiter la puissance dans le doute, et je vais vous expliquer pourquoi. La recharge d'une voiture électrique, en fait, c'est un gros ampérage sur des durées continues, longues durées continues. L'ampérage, c'est un petit peu comme le courant, le débit d'eau dans un ruisseau. Quand le débit est trop grand et que le lit du ruisseau est trop petit, le ruisseau déborde. Et là, le débordement de courant dans un câble, c'est l'échauffement, la fonte de la gaine, c'est l'effet Joule, et cette fonte de la gaine conduit à un incendie électrique. Donc, en fait, pour la recharge, il est important de dimensionner le câble pour pouvoir supporter des courants assez élevés sur des longues durées. Typiquement, la norme française sur une prise vous dit maximum 8 ampères en continu. Et pour cette utilisation-là, une prise normale, 8 ampères, c'est assez énorme. Si vous vous amusez à monter plus haut, la prise chauffera, parce qu'elle n'est pas prévue pour tolérer des courants plus grands. Un câble, là ici, vous avez un câble, donc c'est écrit sur tous les câbles, 3G 2,5. Vous avez 2,5 mm² de section. Ça vous permet de faire passer un courant de 16 ampères sur une distance maximale de 25 m. Voilà. Si vous prenez plus petit, là, par exemple, j'ai des échantillons de câbles. Ici, vous avez un 3G 1,5, celui-là. Donc, c'est 3 sous-câbles, une phase, un neutre, une terre, de 1,5 mm² de section. Sur celui-là, vous pourrez faire du 10 ampères sur 25 m, mais pas plus. Et encore, c'est des câbles qui vont s'échauffer plus facilement à mesure que vous prendrez du courant longtemps. Là, ici, vous avez du 3G 2,5, qui est utilisable pour de la recharge et une prise renforcée, typiquement, pas très loin. Ou si vous prenez une rallonge pour le voyage. Je ferai un petit peu le kit voyage dans une prochaine vidéo. Là, ici, vous avez un câble de 6². Donc, le 6², c'est généralement ce qu'on utilise sur les prises 32 ampères. Alors, typiquement, quand on branche un four électrique, une plaque de cuisson, les petits radiateurs électriques. Si on branche des plus gros, on passe sur des sections plus grosses après. Voilà. Et là, vous avez un exemple de câble enterrable en alu. Donc, c'est du 30 mm², de mémoire, 35 mm². Donc, celui-là, la particularité d'avoir deux neutres. En fait, ici, il y a une coque en alu qui fait le tour, plus un câble en alu non dénudé. Et globalement, en fait, les deux là, ici, sont reliés. Et si on venait donner un coup de pelleteuse dans le câble, ça sectionnerait la phase qui se retrouverait en contact avec le neutre. Un court-circuit, ça saute tout seul. Donc, ça, c'est un câble enterrable en alu. Celui-là, c'est fait pour alimenter une maison, typiquement. C'est, voilà. Mais retenez bien, grosse section égale possibilité de charger longtemps à des fortes tensions. Dans le doute, contactez un électricien IRVE. Mais si vous voulez bricoler chez vous, vous-même, un, c'est prise renforcée si vous voulez tirer du 16A en continu. Donc, prise renforcée type green-up ou 8T. et des sections minimum 2,5 et pas sur des trop grandes distances. Si vous devez augmenter la distance, passez sur du 6². Le 6² vous coûtera un tout petit peu plus cher, mais la différence de prix vaut la sérénité. Il est très important de ne pas déconner avec les ampérages. Il vaut mieux prendre moins de kilomètres parce que le gain que vous aurez sera de cramer votre maison. Donc, dans le doute, limitez la puissance. Si vous faites l'installation vous-même, prenez des sections qui soient suffisantes. Honnêtement, en 6², vous ne serez pas embêté chez vous et ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher que du 2,5. Voilà, je vous rejoins dans les autres vidéos sur la recharge à domicile. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada